Ces antichambres du pouvoir qui, si elles forment ou formatent selon les appréciations leurs élèves, donnent à la France des cerveaux capables de décider au destiné de grandes entreprises, d'institutions, d'administrations centrales. Une élite certes, mais à quel prix ? Au prix d'une inégalité et d'une compétition scolaire de plus en plus prégnante, au risque d'alimenter encore et toujours le rejet de cette France d'en haut qui cultiverait l'entre-soi. On en débat avec mes invités. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe ESSEC Business School, donc grande école de commerce, la deuxième de France, c'est bien ça, dans le classement. Oui, ça dépend comment vous comptez. Et ancien recteur de l'Académie de Créteil, bienvenue à vous. En face de vous, Peter Gamble, vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes britannique, vous avez ce regard d'étranger, entre guillemets, du moins d'européen sur notre système français. Et vous avez signé Elite Académie, enquête sur la France malade de ses grandes écoles, aux éditions de Noël Impact en mai 2013. Vous avez été par ailleurs enseignant à Sciences Po avec Richard Descoings. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Bon, merci à vous d'être parmi nous. Enfin, Nathan Commons, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, vous, Nathan, vous êtes étudiant à HEC, et vous avez signé Le Camp, un ouvrage que vous avez auto-édité, dans lequel vous racontez un petit peu, alors est-ce que c'est romancé ou pas, vous nous en direz plus, mais votre expérience, en fait, d'étudiant, HEC et Sciences Po aussi ou pas ? Non, en l'occurrence, c'est vraiment plutôt, c'est un livre satirique, c'est un roman plutôt inspiré d'HEC, même si je l'ai rebaptisé H-I-C dans le roman. Dans le livre, effectivement. Alors, Peter Gumbel, je voulais revenir sur le titre de votre livre. Vous parlez d'une, enfin, c'est une enquête sur la France malade de ses grandes écoles. C'est un petit peu provocateur, non ? Alors, il faut dire, on est dans un monde, quand même, où les élites, partout, pas uniquement en France, sont vraiment fustigées. On voit en Angleterre, avec le Brexit. Alors, en France, la différence, c'est, voilà, on a une élite, mais on a une élite qui est extrêmement étroite. Et c'est ça, le problème. Ça veut dire qu'elle est plus large aux États-Unis, en Grande-Bretagne, notamment ? Alors, si vous regardez, en France, combien d'écoles comptent vraiment ? Alors, là, on a vu ça dans le film. C'est vraiment l'ENA, c'est vraiment l'IX. Et, bon, Sciences Po, évidemment, aussi. HEC, un peu, ESSEC, un peu. Mais là, on a une petite poignée d'écoles qui mettent... Donc, les anciens de ces écoles se trouvent partout, dans le business, dans le gouvernement. En Angleterre, aux États-Unis, donc, les écoles, donc, Cambridge, Oxford, Harvard, les Ivy School, l'université aux États-Unis, là, il y a beaucoup plus d'étudiants. Et aussi, les parcours sont complètement différents. À Harvard, à Oxford, on peut faire des études d'anthropologie, de musique, donc, à HEC, ou surtout à l'ENA, ou à l'X. C'est pas ça. Donc, on est vraiment formés pour être dirigeants. Bon, ça, c'est... On voulait ça. On a créé l'X, on a créé l'ENA, effectivement, pour ça. Et simplement, la question que je pose, c'est, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que le public qui va dans ces écoles-là, est-ce que c'est un peu représentatif de la société ? Et est-ce que ce public est efficace ? C'est de ça dont on va parler. Jean-Michel Blanquer, pourtant, au début, avec l'ENA, avec la création de l'X, on était vraiment dans une volonté d'ouvrir le haut fonctionnariat à tous. Est-ce qu'on a échoué à arriver à ce postulat de départ ? – Oui et non, parce que je pense qu'il faut distinguer un petit peu les sujets. D'abord, il y a un problème de vocabulaire, puisque si on dit de quoi parle-t-on quand on dit les grandes écoles ? À l'instant, Peter Gamble vient de dire les très grandes écoles, d'une certaine façon, en parlant de celles que l'on cite toujours et qui sont aussi dans votre reportage, et donc qui représentent, mettons, 7 ou 8 écoles en France. Mais par exemple, vous avez la conférence des grandes écoles en France, qui rassemble des dizaines d'écoles, des écoles d'ingénieurs et des écoles de management notamment. – Science Po vient d'intégrer cette conférence des grandes écoles. – Exactement, elle vient très récemment d'intégrer cette conférence des grandes écoles. Et là, ça représente donc vraiment de très nombreuses écoles qui ont quand même un certain nombre de qualités, qui sont reconnues par les Français d'ailleurs. Il y a un sondage très récent sur les grandes écoles où on voit qu'à peu près 80% des Français ont une bonne image des grandes écoles. Donc il faut faire attention de ne pas plaquer le discours anti-élite sur le sujet des grandes écoles, parce qu'en réalité, les Français ont une bonne image des grandes écoles parce qu'ils savent qu'elles font une très bonne insertion professionnelle. Maintenant, il y a une particularité française. À la Révolution française, on a supprimé l'université. On oublie ce point-là, mais c'est fondamental. On a mis fin à l'université. Et puis, on a évidemment reconstitué autre chose et on a reconstitué des grandes écoles. Et pourquoi ? Pour essayer d'être le plus près possible de la réalité, des besoins de l'économie et de la société. Progressivement, on a créé des institutions comme Polytechnique, par exemple, et bien autres. Et la plupart d'ailleurs de nos grandes écoles sont du 19e ou du 20e siècle. Enfin, du début du 20e siècle. Et ce processus a été très différent dans d'autres pays. L'Allemagne, dès le début du 19e siècle, a créé l'université de Berlin, qui est typique des nouvelles universités modernes. Et quand la France a perdu la guerre de 1870, on a beaucoup dit que c'est l'université allemande qui a gagné. Et donc, depuis, on a reconstitué des universités. Mais le vrai problème français aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer nos universités. beaucoup plus qu'on a un problème avec les grandes écoles. Parce que ce dont je me méfie avec ce débat, c'est comment on risque de casser des choses qui, quand même, marchent bien. Alors que dans tous les pays, on a des choses comme ça, si vous voulez, si on se prend Oxford et Cambridge. Mais effectivement, c'est une question qu'on va poser. C'est-à-dire cette espèce de rupture, de cette fracture entre universités et grandes écoles, qui est typiquement français. Nathan Comence, vous êtes donc étudiant à HEC. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'aller dans une grande école et pas à l'université ? Peut-être pour les raisons qui viennent d'être indiquées à l'instant. Parce que c'est vrai que pour les parents en particulier, moi, ma mère, en l'occurrence, c'est assez rassurant de faire quelque chose qui permet une insertion professionnelle, a priori réussie, en tout cas, dont on peut prévoir la réussite. Mais après, ce n'est pas suffisant. Mais le problème, c'est qu'après, aujourd'hui, moi, c'est ce que je raconte un peu dans le roman Le Caen, il y a une vraie crise presque existentielle. Chez les gens de ma génération, donc on parle de génération Y, génération Z, peu importe comment on les appelle, dans le sens où, finalement, dans une école de commerce, mon propos, c'est plus sur les écoles de commerce que sur les grandes écoles en général, qui sont quand même très variées, c'est que, finalement, il n'y a pas de... En tout cas, sur HEC, il n'y a quasiment pas de science sociale, il n'y a pas vraiment d'économie, il n'y a pas de théorie économique, il y a de l'économie appliquée, il y a la gestion de portefeuille, il y a plein de choses. Vous diriez, du coup, pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, que vous êtes formaté à défaut d'être formé ? On est formaté dans le sens, oui, nécessairement, puisqu'il s'agit de répondre aux demandes des entreprises, donc c'est vrai que c'est peut-être légitime, mais à mon avis, il y a un vrai écart, un fossé qui est en train de se creuser, puisqu'il y a plein de gens qui s'ennuient en école de commerce, et fusse une très grande école de commerce. On veut faire autre chose, plein de gens, après, font des doubles diplômes, font des stages qui peuvent paraître très surprenants, il y a un vrai désamour. Et moi, personnellement, depuis que j'ai sorti le camp, le roman, même si c'est un roman et ce n'est pas un essai, j'ai reçu plein de messages de gens, soit d'HEC ou d'autres écoles, qui avaient un peu, entre guillemets, pété un câble, parce que, lorsqu'ils étaient sur le campus, ou même lorsqu'ils l'ont quitté, parce que, voilà, ça ne répondait pas vraiment à leurs objectifs de vie. À un moment donné, faire un métier, faire une école pour faire un métier, ça suppose quand même d'abord poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que c'est vraiment en adéquation avec mes envies ? Ce n'est pas juste de la lutte pour survivre, il faut aussi quand même aimer ce qu'on fait. Alors, dans le film, Frédéric Mion, qui est à la tête de Sciences Po aujourd'hui, dit qu'on est là pour former des esprits libres. Est-ce que ce n'est, pour le coup, plus le cas, selon ce que nous dit Nathan, Jean-Michel Blanquer ? Alors, je pense qu'il faut évidemment être attentif à ça. Je ne peux parler que pour l'ESSEC, et je ne pense pas qu'il y ait un seul étudiant qui s'ennuie à l'ESSEC. Avec le genre de cursus qu'ils ont. Sur la question de former des esprits libres, je crois que c'est absolument essentiel. C'est en effet le but de l'enseignement supérieur. Et là encore, il faudrait s'inspirer de ce qui est positif là-dedans, c'est-à-dire la qualité, tout simplement, pour faire monter notre enseignement supérieur. Aujourd'hui, le besoin, il est notamment dans les premières années post-bac, en effet, de pouvoir faire des essais, des erreurs, et de le faire dans l'ensemble du système d'enseignement supérieur, pour avoir vraiment des esprits libres dans l'ensemble du système. – Vous diriez, Peter Gumbel, qu'on a une véritable fracture entre les grandes écoles et l'université, c'est-à-dire que d'un côté, on cherche à mettre en place des esprits qui soient en capacité de prendre des missions importantes, de décider, et de l'autre, finalement, ce qu'on laisse un petit peu sur le côté ? – Oui, alors ça, c'est vraiment une spécificité aussi française. On a donc un système d'enseignement supérieur à deux vitesses, donc on a une toute petite part de la population qui a la chance d'aller dans des grandes écoles, c'est à peu près, je crois, 5% chaque année. Et pour les autres, donc l'université, là, du coup, on est laissé un peu flotter tout seul. Et donc ce qu'il n'y a pas en France à l'université, c'est l'encadrement qu'on trouve dans les universités à l'étranger. Mais par rapport à ça, donc, dans les grandes écoles, effectivement, c'est un enseignement qui est extrêmement bien, on est bien cocooné, on est entre soi, ce sont des écoles plutôt petites. Donc il y a deux vitesses, et surtout, c'est, donc, aller à l'université en France avec ce système de 100 sélections à l'entrée par rapport aux grandes écoles avec une sélection extrêmement poussée à l'entrée. Donc il y a vraiment deux demandes. Alors justement, à ce propos, j'aimerais qu'on réécoute, en fait, une partie du documentaire où on revenait, justement, sur cette question de cette micro-élite par rapport au reste des étudiants. Malgré la multiplication par 10 du nombre d'étudiants depuis 50 ans, la taille des promotions des grandes écoles a peu évolué. Elle est restée autour de 500 diplômés par an à Polytechnique et a même diminué à 80 élèves par an à l'ENA. Il y a l'idée qui est très étrange qu'une élite très étroite est nécessairement bonne. J'en suis pas certain. Ces écoles dont on parle, ces élites dont on parle, il faut quand même garder en tête que ce sont des micro-élites. Si vous voulez garder la valeur d'un diplôme, il faut que vous le mainteniez dans une situation de relative rareté par rapport au marché disponible. C'est pour ça que les grandes écoles sont assez spontanément malthusiennes. Jean-Michel Blanquer, je vous voyais ne pas être très très content pendant cet extrait. Vous disiez que vous n'étiez absolument pas d'accord avec le postulat. Oui, parce que d'abord, là, vous faites un zoom sur Polytechnique et sur l'ENA. Encore une fois, ça ne résume pas le sujet des grandes écoles. qu'il y ait un petit nombre... Oui, mais on peut dire que ça ne résume pas le sujet des grandes écoles, sauf que ces grandes écoles-là existent. Et on voit bien, et je renvoie à la promotion Voltaire, dont on a beaucoup entendu parler, dont est sorti le président de la République, Ségolène Royal, Michel Sapin, Henri de Castry qui est la tête d'AXA. Ces corps-là existent. Vous ne pouvez pas juste renvoyer au fait que non, mais on ne peut pas dire des grandes écoles que ce ne sont que celles-là, mais ce sont aussi celles-ci. Oui, bien sûr, mais si... Franchement, il y a un problème de poser... Il faut savoir poser un problème. Si on parle des grandes écoles, il y a quelque chose qui s'appelle les grandes écoles, qui correspondent à 40% des gens qui ont un master en France aujourd'hui. Donc quantitativement, c'est très significatif. La moitié des étudiants des grandes écoles ont intégré les grandes écoles après avoir été à l'université. Donc les choses sont... En master, donc après leur licence. Donc vous ne pouvez pas faire une critique des grandes écoles uniquement en vous focalisant sur Polytechnique et sur l'ENA. Sinon, vous parlez de Polytechnique et de l'ENA, mais pas des grandes écoles. Une chose qui est très importante, c'est qu'on voit une évolution depuis une quinzaine d'années, surtout depuis 10 ans, dans les grandes écoles, et non seulement les très grandes écoles, mais partout, sur deux choses. D'abord, il y a eu une ouverture au monde très poussée. Donc on a vu dans le film les étudiants à Columbia, partout dans le monde. Et là, de plus en plus de grandes écoles font des échanges pour donner l'expérience à l'étranger. Donc c'est une chose qui est très bonne pour moi. Et la deuxième chose qui a changé, ce sont les passerelles entre les universités et les grandes écoles. – Ça veut dire que les grandes écoles s'ouvrent quand même beaucoup plus qu'auparavant ? – Oui, effectivement, Jean-Michel Blanquer, il a parlé du rôle très important des classes préparatoires. Mais si vous regardez maintenant, aujourd'hui, les classes préparatoires n'ont plus monopole sur les grandes écoles. Parce qu'on trouve dans la recherche d'autres pistes, d'autres passels, trouver un autre public. Et là, pour moi, c'est une évolution qui est bienvenue, qui montre aussi que les grandes écoles font une introspection, une évaluation d'eux-mêmes, une évaluation qui mène à un changement. – Mais quand on a 1,5 million d'étudiants inscrits à l'université contre quelques dizaines de milliers, en fait, on a quand même le sentiment qu'on est dans un écart absolument énorme. – Oui, c'est sûr. Évidemment, il y a deux mondes, mais simplement les deux mondes coexistent dans un univers, commencent doucement, très tranquillement à cohabiter. Et c'est important. Mais effectivement, par exemple, si vous regardez l'école polytechnique, on a parlé de ça, il y a maintenant une réflexion au sein de l'école polytechnique, comment changer ? Parce que par rapport à Harvard ou Oxford, polytechnique est beaucoup trop petite pour bien vivre dans un monde d'aujourd'hui. – Nathan, vous qui êtes encore étudiant, est-ce que vous diriez que ces écoles aujourd'hui sont un petit peu à l'image d'une économie mondialisée, du monde dans lequel on évolue ? Ou est-ce qu'il faut aussi qu'elles se réforment ? – Oui, je pense qu'il faut qu'elles se réforment. Par quel bout ? Enfin, il y a plein de choses à dire. Moi, je pense, ce qui m'a toujours frappé en France, il suffit de marcher dans la rue et de discuter avec des gens, notamment à Paris, où quand même les pouvoirs sont concentrés, y compris culturels, c'est le fait qu'avoir fait une grande école, plus une très grande qu'une grande, en effet, donne un titre de noblesse à vie. C'est quand même un vrai problème, ça. Regardez, je ne sais pas, ça existe toujours, les pages saumon du Figaro. – C'est les pages saumon du Figaro où on dit, effectivement, cet ESSEC de 57 ans a été nommé… – On s'en fout, on s'en fout complètement qu'il ait fait l'ESSEC 30 ans auparavant, donc il a peut-être retenu… Non, mais je veux dire, c'est pas fondamental en tout cas. – C'est une forme de rente, finalement. – Et en fait, le fait d'insister en permanence, peut-être du côté des médias, j'en sais rien, là-dessus, ça renforce aussi le déterminisme. Comme si on disait, oui, Hollande, il est président, mais en même temps, il a fait l'ENA, donc quelque part, il était quand même prédestiné. – C'est une forme de légitimité qui est acquise par le diplôme. Il faut en sortir, selon vous ? – Oui, et puis en plus, il y a quelques images, quelques figures qui sont presque dans la pop culture aujourd'hui, comme Bill Gates ou Zuckerberg pour Facebook, qui, je crois, sans dire de bêtises, n'ont même pas terminé leurs études. Bon, on peut dire que c'est un cas particulier, mais à mon avis, non. – Oui, l'entrepreneuriat n'est pas forcément lié à un diplôme. – Voilà, et il s'agit plutôt aussi d'être créatif. Enfin, je pense que c'est ce que les gens attendent, même peut-être ce que les entreprises attendent, c'est savoir faire plusieurs choses, etc. – Je suis d'accord, il y a un point avec lequel je suis profondément d'accord, c'est qu'on a un problème en France avec le fait que tout se détermine vers 18-20 ans et que, ensuite, ça joue pour le reste de la vie, alors que, notamment dans le monde dans lequel nous entrons, il faut sans arrêt des passerelles. Et par exemple, dans le monde américain, ça va plus se jouer vers 30 ans quand on va faire, par exemple, un MBA après un début de carrière. Donc là, il y a un vrai problème à pointer. Je pense que sur tous les débats, sur ces questions, il faut toujours avoir l'angle large de considérer l'enseignement supérieur français. Et en effet, là où il y a un autre problème, c'est que grandes écoles et universités, ne sont pas suffisamment encore rapprochées aujourd'hui, alors même que les grandes écoles ont un grand rôle à jouer dans le futur pour la rénovation indispensable des universités en France. Ensuite, il ne faut pas que nous parlions des universités comme si c'était quelque chose de seconde zone. Il se passe aujourd'hui des choses fantastiques dans certaines universités. D'ailleurs, quand on leur en donne les moyens qui sont proches de ces grandes écoles, c'est-à-dire les moyens de sélectionner, de récolter des moyens, de avoir des partenariats… – Le problème, c'est que depuis la loi sur l'autonomie des universités, certaines se disent aussi asphyxiées financièrement et n'ont plus les moyens de leurs ambitions. – Oui, parce qu'elles ont des problèmes, par exemple, pour faire payer certains diplômes pour lesquels on paye dans le monde entier. Elles ne peuvent pas le faire aujourd'hui, ce qui est évidemment un problème pour elles. Donc on a une paupérisation de l'université française aujourd'hui qui fait partie du problème. Je pense que si on veut avoir une bonne méthode dans l'approche de ça, le but n'est pas trop de cibler ce qui va bien aujourd'hui, mais plutôt de voir comment ce qui va bien peut permettre de tirer vers le haut l'ensemble… – Et vous, par exemple, à l'ESSEC, qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer un petit peu les choses ? Est-ce que vous avez ouvert votre recrutement ? Comment ça se passe ? – Bien entendu, vous avez d'abord énormément d'actions sociales, beaucoup plus parfois dans les grandes écoles que à l'université, malheureusement. On a un problème qui s'appelle une grande école, pourquoi pas moi, qui a du tutorat de lycéens pour leur permettre d'accéder à l'école. On a multiplié le nombre de boursiers. Comme la plupart des grandes écoles ces dernières années, on arrive à un taux de 28% de boursiers. C'est cette école, l'ESSEC, qui a inventé l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, qui permet à nos étudiants de financer leurs études et souvent d'avoir une insertion professionnelle. C'est dans les grandes écoles, justement, parce qu'elles vont plutôt bien, qu'on a eu le plus d'innovation, et sur le plan pédagogique, et sur le plan social, ces dernières années. Donc, aujourd'hui, le problème de la non-mobilité sociale n'est pas tant dû aux grandes écoles qu'au mauvais fonctionnement de l'ensemble du système. Alors, justement, c'est là que je voudrais y venir. Mais, tout bêtement, Peter Gamble, vous qui avez donc ce regard d'étranger sur la France, quand on voit à quel point, aujourd'hui, on a un système scolaire qui est extrêmement inégalitaire, et la question des grandes écoles, finalement, versus université, n'est qu'un petit peu que la partie émergée de l'iceberg. Quand on a, je pense notamment, dans le 94, 93, qui sont des territoires que vous connaissez bien, un enfant, dans le 93, perd quasiment une année scolaire parce qu'il n'a pas de prof, ou du moins, les absences de prof ne sont pas remplacées, un enfant, en fait, qui est né dans le 93 coûte 47% de moins qu'un enfant qui est domicilié à Paris en termes de coûts d'éducation. Est-ce que vous diriez que c'est un problème typiquement français ou est-ce que c'est globalement ce qu'on retrouve ailleurs ? La tendance, c'est vrai, on le trouve ailleurs. Donc il y a une corrélation entre la performance scolaire et les revenus de la famille un peu partout. Ce qui est vraiment exceptionnel en France, c'est qu'ici, on a un système public qui est encore très performant, au moins en principe. On n'a pas ces écoles privées ultra chères qu'on trouve en Angleterre ou aux Etats-Unis. Mais néanmoins, et en plus, on a le mot égalité qui est inscrit sur le fronton de quasiment chaque école en France. Mais néanmoins, si vous regardez les statistiques, les Français ont un système scolaire qui est le plus inégalitaire en Europe. Oui, c'est l'étude d'un PISA, l'étude internationale qui le pointe. C'est un peu le choc. Donc il y a un déterminisme, pour reprendre l'idée, aussi à l'échelle de l'école. Donc il y a aussi dans ce système scolaire qui est une logique de sélection. On trouve les meilleurs élèves qui vont passer dans les grandes écoles. Et donc du coup, il y a tout le système qui est un peu cassé. Et là, il faut vraiment regarder le tout dans l'ensemble et poser la question, comment faire en sorte qu'on réduit les inégalités au niveau, déjà, de l'école primaire. Et ensuite, pour tout ce qui est accès aux grandes écoles, pour les performants qui sont peut-être issus des familles d'immigrés ou des défavorisés, comment faire en sorte que ça marche ? Et donc, on a vu dans le film, c'est vraiment que Sciences Po qui a essayé de casser vraiment le système. – On ne fait pas que Sciences Po, heureusement. – Mais bon, vraiment… – Ça ne peut pas jouer un rôle fondamental, mais il n'y a pas que Sciences Po. – Ils ont ouvert la route, disons. – Il y a plusieurs routes ouvertes, dont celle de Sciences Po, qui est la plus connue, mais ce n'est pas la seule. – Mais il y a très peu qui font en sorte que le concours n'est plus appliqué à tout le monde. Donc c'est ça qui est le problème. – La mission sur titre de gens qui ont déjà un titre universitaire et qui rentrent dans les grandes écoles, je le répète, c'est plus de la moitié des étudiants dans la plupart des grandes écoles, et en moyenne. Chez nous, à l'ESSEC, la moitié de nos élèves n'ont pas fait une classe préparatoire et ont eu une admission sur titre, et sont donc passés par l'université. Nos élèves vont faire du tutorat dans les lycées. – Mais est-ce que ce n'est pas un emplâtre quand on voit, par exemple, qu'on a 150 000 gamins par an qui sortent du système scolaire sans qualification du tout ? Quand on parle des chiffres que je donnais tout à l'heure sur les inégalités, et vous les connaissez bien, puisque vous avez travaillé dans cette académie de Créteil qui est pour le coup une des moins dotées et qui a le plus de problématiques en France. – Oui, la question des grandes écoles est un petit peu déconnectée de ce sujet-là, même si les grandes écoles peuvent jouer un rôle justement quand on fait ce qu'on appelle des cordées de la réussite, c'est-à-dire des partenariats entre les collèges, les lycées et les universités et les grandes écoles qui permettent notamment aux étudiants de ces écoles d'aider les élèves. Donc ça, c'est évidemment une des solutions. Je pense qu'il y a la question du décrochage, je mériterais une émission. – Un débat en soi, bien entendu. – Il y aurait beaucoup de choses à faire dans le repérage du décrochage, etc. – Et on y reviendra. – Je pourrais développer, mais je crois que ce n'est pas le moment de le faire. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'un système français plus fluide et où on ne définit pas en effet tout le reste de sa vie à 18 ans. Vous pouvez par exemple, j'ai un exemple dans la tête, si vous voulez, de quelqu'un qui fait un CAP à 16 ans et qui réussit à re-rentrer dans une école d'ingénieurs. – Qui est le cas par exemple en Autriche, en Suisse, en Allemagne, sur l'apprentissage. – Dans une école d'ingénieurs à 22 ans et qui à la fin fait même une thèse à 28 ans, si vous voulez. Donc ça, c'est les choses qu'on doit développer. – Nathan, je voulais quand même savoir, est-ce que selon vous, vous qui y êtes encore aujourd'hui, diriez-vous qu'on est vraiment dans un système totalement inégalitaire, déterministe et qu'il faut vraiment qu'on revoie complètement le circuit ou est-ce qu'il suffirait peut-être juste de supprimer en fait ces grands corps, je dis ça de manière un petit peu provocatrice ? – En fait, étonnamment, moi ce n'est pas sur la question du recrutement que je pense se posent les principales questions aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Certes, ça s'ouvre, enfin voilà, donc il y a des évolutions là-dedans, sans doute pas assez, mais après c'est aussi le modèle que la France a construit, donc à ce moment-là, il faudrait qu'elle se pose la question de pourquoi est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'il faut le maintenir, mais bon, c'est une question, moi, qui ne m'intéresse pas forcément directement. En revanche, ce qui m'intéresse plus et dont on ne parle jamais en fait, c'est le contenu des formations, enfin moi je trouve que les formations, en école de commerce en tout cas, sont très pauvres. Et il y a un grand, alors bon, je ne généralise pas, mais en tout cas, pour ce que je connais, elles sont quand même assez pauvres, il y a très peu de sciences sociales, encore une fois, il n'y a pas d'économie. Et ensuite, il y a une espèce de grande superchirie que pas mal d'écoles de commerce mettent en avant, mais ça vaut aussi pour Sciences Po, etc., de mettre des cours, vous savez, de responsabilité sociale des entreprises, etc. – Qui sont des nouvelles matières. – Mais en réalité, moi, de ce que j'en ai vu en tout cas, c'est rien, déjà c'est peanuts en termes quantitatifs, et puis surtout, je veux dire, c'est noyé dans un amas de matières extrêmement techniques et qu'ont toujours des présupposés idéologiques derrière. – C'est complètement contraire à mon vécu, on ne va pas proposer deux vécu, si vous voulez, mais à l'ESSEC, les étudiants peuvent faire de la philosophie, ils peuvent faire de l'économie, certains deviennent des chercheurs dans ces domaines-là. – Effectivement, il y a des laboratoires qui sont bien connus, qui sont abrités à l'HEC, à l'ESSEC, malheureusement, je suis désolée, c'est la fin de ce débat. Merci à vous de nous avoir éclaté sur ces questions, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur publicsena.fr, réagir et commenter sur notre hashtag DocuDébat. Bien entendu, rendez-vous samedi soir et dimanche matin pour débattre sur la question des petits patrons. On évoque beaucoup la figure des dirigeants du CAC 40 et des grandes entreprises, mais qu'en est-il de ces petites affaires familiales qui sont souvent seules face aux tracasseries et aux difficultés de survie dans ces petites et moyennes entreprises ? On en débat la semaine prochaine. Ciao ! Madame, Monsieur, bonsoir.